Je passe la parole à Amidou Samaké. Il reste 13 minutes 30. Merci. Je vais commencer par la DASES 261 et finir par les DASES 255, 260, 187 et 252. Madame la maire, mes chers collègues, les violences faites aux enfants constituent un de ces marqueurs négatifs de notre société. Elles sont subies par trop d'enfants et adolescents à des âges où ils sont vulnérables par nature. C'est une réalité insupportable, inacceptable, mais malheureusement méconnue, sinon passée sous silence. Cette délibération, la DASES 261, vise à renforcer les actions déjà entrapées par la ville de Paris pour lutter contre les violences physiques, psychologiques, sexuelles faites aux enfants en accordant une somme totale de 33 000 euros à trois associations actives dans ce champ. Elles préfigurent ainsi un plan de lutte contre toutes les violences faites aux enfants, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, donc plan qui nous sera présenté au premier trimestre 2021. Répondre à ces violences suppose un engagement de toute la société, prenant en compte l'ensemble des acteurs capables de prévenir et de repérer ces violences en soutien et en complément des services sociaux, en particulier ceux de l'aide sociale à l'enfance qui sont en première ligne, mais aussi de prêter attention aux traitements, notamment judiciaires, des situations et à l'accompagnement proposés aux enfants, privés de la protection de leurs parents et confiés à la protection du département, donc à notre responsabilité collective. Oui, nous sommes porteurs d'un devoir vis-à-vis des enfants victimes de toutes formes de violences au sein de la famille, de l'école ou plus généralement. Ces devoirs sont le miroir de leurs droits inaliénables comme personnes et comme enfants. Ces devoirs nous obligent à exiger pour eux un accompagnement adapté à chaque situation, informé des conséquences que peuvent avoir sur le développement de ces futures citoyennes et futurs citoyens, le trauma des violences, mais aussi confiant dans la force de leur résilience. Les trois associations qui nous ont proposé de soutenir aujourd'hui sont actives sur le front particulièrement délicat des violences sexuelles faites aux enfants et aux adolescents, que ce soit par le biais des réfrontations sexuelles, de l'inceste ou des agressions et viols dans leur diversité. Ce sont des associations reconnues, menant des projets de qualité auprès des professionnels, soit par la formation, soit par le développement d'outils. Ainsi, il nous est proposé d'accorder 15 000 euros à l'AMICAL-GUNI pour le soutien aux professionnels oeuvrant auprès des enfants et adolescents autour des problématiques d'exploitation sexuelle. La deuxième association, qu'on va soutenir, le Centre de Victimologie pour mineurs, CVM, quant à lui, souhaite réaliser des outils médias à visée psycho-éducative par le biais d'interviews, de plaquettes et le développement de trois nouveaux tutorels sur le viol, les attouchements et l'exhibitionnisme. Il nous est proposé de leur accorder 15 000 euros également. Enfin, l'association Action, recherche et échange entre victimes de l'inceste est une des très rares ressources disponibles pour les victimes de ces violences particulièrement taboues que sont l'inceste. Il nous est proposé de lui attribuer 3 000 euros pour ce travail. Adopter et préparer la société au vieillissement est une préoccupation majeure. Cela nécessite la mise en place d'actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus. Dans cette perspective, la loi du 28 décembre 2015 a prévu la mise en place de la Conférence des financeurs, instance de coordination institutionnelle qui fédère les acteurs du secteur au service de la construction d'une dynamique départementale de prévention plus cohérente, visible et efficace pour les seniors. D'une part, cette délibération, donc la DASES 255, correspond à la délégation par la Conférence des financeurs à la Ville de Paris d'une enveloppe de 126 000 euros pour financer des projets liés à la gestion de la crise sanitaire actuelle. L'objectif ici visé est le renforcement des actions de la Ville de Paris en destination des EHPAD parisiens et de leurs résidents. D'autre part, cette délibération propose l'attribution de financements à 23 projets annuels. Les 23 projets soutenus dans ce cadre correspondent à des actions particulièrement essentielles en cette période d'urgence sanitaire, ce, d'autant que les seniors souffrent en première ligne aussi bien des risques sanitaires que des conséquences du confinement en termes d'isolement. L'enveloppe ainsi constituée doit servir notamment à financer, à titre d'exemple, l'action d'unicité dont les services civiques vont être mobilisés en renfort dans les EHPAD parisiens ou encore à renforcer Paris en compagnie qui a adapté ces actions dans la période actuelle au bénéfice des seniors isolés hors établissement. Nous le voyons bien. Par ces actions bien ciblées, c'est toujours l'isolement qui est visé à travers plusieurs projets d'accompagnement des seniors dans leurs compétences numériques, notamment autour des visioconférences. Les activités de maintien de l'autonomie et de prévention de la dénutrition sont également intégrées dans des projets soutenus qui seront tous mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Ce projet de délibération s'inscrit dans une logique plus générale de démultiplication des initiatives en destination des seniors en cette période si contraignante pour eux, logique qui peut se retrouver dans plusieurs délibérations qui nous sont également soumises aujourd'hui. Ainsi, le projet d'AZES 260 vise aussi à renforcer dans la période actuelle les activités culturelles dans les EHPAD. Si elles ne peuvent être adaptées compte tenu des contraintes sanitaires, ces activités, elles s'y tiendront plus tard, dès que possible. Parce qu'il est essentiel de soutenir la qualité de vie de nos aînés dans la nuit d'un confinement qui les séparent souvent de leurs proches, parce que leur vulnérabilité au Covid a rend essentiel le renforcement de leur santé globale, y compris par les actions proposées autour de l'alimentation ou de la prévention de la rupture d'accès aux soins. Ces délibérations sont particulièrement pertinentes et emblématiques d'une approche adaptée à la dure réalité de l'année 2020. Il faudrait noter par ailleurs que la ville de Paris propose par le biais des DAZS 187 et 252 de soutenir les acteurs du champ médico-social senior en application notamment de notre vote de juillet dernier s'agissant de l'attribution des primes. C'est aussi, nous en sommes sûrs, une bonne nouvelle pour ces acteurs mis à rude épreuve. Je vous propose donc de soutenir l'ensemble de ces projets qui vous sont soumis aujourd'hui, notamment les projets d'AZS 255, d'AZS 260, 187, de 152 et d'AZS 261. Je vous remercie. Merci beaucoup.